Musique Le nouveau président de la Terre Il comporte aujourd'hui un chef de moins de 35 ans dont la cuisine doit avoir un style, du style, pour curer des notions et raconter une histoire. Pour cette première édition, le jury a testé anonymement les termes qui montrent plus que cette qui compte. Les chefs inspirés et pas toujours installés. Nous avons retenu du Cazenet d'Adresse dans la capitale et en région et nous avons délibéré de fort bon appétit au Prince de Calais. Avec nos partenaires, les Champagnes d'Adresse et les Caviards Caviaries, nous allons donc remettre dans quelques instants le Zepter de 2013. Au terme de scrutin serré, c'est donc Julien Rocheteau, 32 ans, chef de l'hôtel Encastère à Paris, qui l'a emporté devant des cuisiniers aussi talentueux comme Adéline Rattard, Yann Tchall également à Paris, Sylvain Joffre, en pleine nature, pour être Toulouse, et Julien Kinsan-Diou, le jardin des lus de Giverny, ainsi que 4 ou 5 autres jeunes chefs français de Progrès et de l'État. D'un disciple de Michel Fragro, le 3 étoile de Rouen, Julien nous a convaincus de sa créativité, sa sensibilité, son chemin d'épices et de camp vivant clairement tracé, et une gastronomie comptée pour l'instant, plus étoile au clinique. Le groupe qui est créé par la dalle Zepter est donc lancé. Et avant de s'ouvrir à d'autres pays d'un prochain, il est en toute logique à Nice, qui est aujourd'hui la ville de la Côte d'Azur, la plus intéressante en termes de table de qualité et de créabilité culinaire. C'est vraiment une surprise, puisque vous ne savez pas du tout que vous participez à un concours comme ça. Derrière, c'est quand même un gros groupe au niveau de l'art culinaire, au niveau de la vaisselle, au niveau de l'art de la table, du matériel et tout ça. International, ça vaut ce que ça veut dire aussi. Pour moi, c'est une grande fierté. Ça remercie aussi tous les efforts que l'on a fait pendant la carrière et puis au quotidien, tous les jours, parce que c'est une récompense. Et qu'on met tous les jours dans les plats de ce qu'on fait tous les jours au restaurant. Et puis voilà, et surtout aussi avec l'équipe, une brigade, une brigade qui est derrière, parce que moi je suis le chef, mais derrière il y a une brigade, aussi bien en salle qu'en cuisine. Et voilà, avec ces 40 gars, on essaye de prôner le beau. Ce concours a commencé il y a à peine trois semaines. J'ai reçu un coup de téléphone en cuisine qui me disait que, voilà, qui me présentait le concours Zepter International et qui me disait que j'avais réussi, et quoi, j'avais gagné le concours suite au vote du jury qui était composé de huit journalistes, en journaliste gastronomique. et puis, voilà, qui avait noté, voté pour moi par rapport à tous les chefs français de moins de 35 ans, voilà, en jeune talent. Alors j'ai fait mon apprentissage d'un classique en alternance. J'ai fait la présidence du Sénat, entouré de plusieurs meufs. Derrière, je suis allé au Georges V pour son ouverture, avec Philippe Le Gendre, qui est meuf aussi. Là, j'ai beaucoup évolué et j'ai fait l'ouverture de l'hôtel Lancaster à Paris avec Michel Troigros. En 2008, ensuite, je suis parti pour Jean Chauvel, un restaurant Emmanuel Lyop, toujours étoilé, que des restaurants étoilés. Et après, là, dernièrement, je suis revenu en 2008 sous le biais de Troigros, c'est lui qui m'a rappelé, pour venir remplacer le chef de l'ouverture et prendre les cuisines du Lancaster en main avec la table du Lancaster. Et il y a un an et demi, le chef Troigros est parti du Lancaster et m'a cédé sa place de chef numéro un, là-haut, pour prendre en compte la table, le restaurant étoilé et garder l'étoile. Alors, aujourd'hui, mon style, c'est une cuisine classique dans le sens où la technicité de base des produits, c'est beaucoup de respect des produits. On met en avant avant tout la qualité du produit dans l'assiette et après, on essaie de l'apporter avec des assaisonnements et des goûts différents en ayant un dressage jeune, dynamique où on essaie d'avoir plein de petites choses dans l'assiette avec une trilogie de saveurs. Il n'y a toujours que trois saveurs qui dominent dans l'assiette. Le produit, la sauce et un petit condiment ou une épice qui permet de faire la différence. Nous, on a les idées, on a les idées, on fait les essais, on a les idées, on met les choses en place, on maintient la qualité sur ça, on est avec eux, on goûte, on les forme mais derrière, c'est eux qui le font au quotidien. Nous, on est là pour les orchestrer, on est là pour les gérer, on est là pour leur apporter des nouvelles recettes et du moment qu'ils prennent plaisir dans l'assiette, à faire les assiettes, automatiquement, les clients prendront plaisir de venir à la table.